Il disait « Je suis l'éminence de grise de la ville rose ». Il est né au boulevard d'Arcole, il a eu un accouchement difficile au fer. Il disait qu'il était né dans une cage du fait de cet accouchement difficile. Et sinon dans le quartier, il allait à l'école Pierre de Fermat, il allait au marché aux cochons. Il va passer son enfance ici, puisque ses parents ne vont pas pouvoir tellement s'occuper de lui. C'était assez pris sur Paris, donc ils vont confier l'éducation de Claude Ogaro à leurs parents. Son amour du jazz date vraiment de son enfance à Toulouse. Et plusieurs fois, il répétait qu'il écoutait la TSF chez ses grands-parents. Et c'est là qu'il a connu cette musique. Et sa grand-mère lui disait « C'est une musique pour les ours ». Et les endroits qu'il appréciait, c'était les marchés. Il aimait beaucoup aller au marché Victor Hugo. Il aimait beaucoup Saint-Sernin aussi, se promener le long du canal d'une ville, le long de la Garonne. Il disait « Je pars en patronne ». Je suis venue rarement à Toulouse. Et quand je suis venue, c'était avec Hélène et papa dans son appartement qui est de Tunis. Et qu'on a passé des beaux moments. C'est une Garonne qui s'écoule comme un tapis roulant. Un jour à Toulouse, il m'avait dit « Je vais peindre sur le motif ». Nous avions un appartement qui donnait sur la Garonne. Et il disait « Pour trouver l'inspiration, je vais regarder la Garonne ». Et il a écrit ce beau poème « C'est une Garonne ». Et de chanter sur le bord du fleuve, ça a été une belle expérience. Et un des grands souvenirs toulousains. Cette chanson de Toulouse, elle le symbolisait presque. C'est devenu un hymne d'ailleurs, puisque même si chantait Toulouse à Lille, les gens se reconnaissaient dans cet amour de leur ville. « Oh, Toulouse ! Oh, Toulouse ! Oh, Toulouse ! » C'est une grosse trompe. Sous-titrage ST' 501